Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette gourmande du fondant au chocolat et à la noix de coco. Pour cette recette, choisissez un chocolat de qualité, 70% de cacao si possible, croyez-moi, ça fera toute la différence. J'ai essayé de mettre le moins de sucre possible, mais j'en ai laissé un petit peu, déjà pour le côté plaisir et aussi parce que c'est ce qui donne de la consistance à ce gâteau. J'opte pour de la noix de coco râpée, l'avantage c'est qu'elle est très riche en fibres, en protéines, en plus de ça, ça va donner une petite touche exotique à votre recette. Et enfin, je privilégie l'huile végétale de tournesol. C'est végétal, donc il n'y a pas de cholestérol comparé au beurre. Pour la cuisson de ce gâteau, le choix du moule est vraiment très important. Optez pour un moule de 20 à 23 cm de diamètre. La cuisson est vraiment très rapide, une douzaine de minutes. Quand votre gâteau sort du four, il va durcir un petit peu, donc ne le faites pas trop cuire trop longtemps, sinon il ne sera plus fondant et ça serait dommage. Retrouvez-moi à la fin de la vidéo, je vous donnerai des astuces pour agrémenter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de chocolat noir, de l'huile végétale de tournesol, de la noix de coco râpée, du sucre blanc, sucre roux ou cassonade, des oeufs et de la farine ou de la maïzena. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le fondant au chocolat et à la noix de coco est enfin prêt. N'hésitez pas à agrémenter cette recette avec une boule de glace vanille ou pourquoi pas un coulis aux fruits rouges ou à la mangue. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes chocolatées. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettes sans fin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !